Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Évangile du jour. Nous sommes toujours avec Saint Matthieu, qui est donc le premier évangile, qui est quatre évangiles. Il y a un seul évangile, je le répète, et moi aussi je retombe dans le panneau régulièrement. Il y a bien un seul évangile en quatre formes. C'est la bonne nouvelle. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Donc il y a un évangile. Et quatre formes choisies par la Sainte Église. catholique, apostolique. Et le premier de ces évangiles est Saint Matthieu. Le deuxième est Saint Marc. Le troisième sorti, troisième version sorti, Saint Luc et enfin Saint Jean. Donc, comment des frères dans la foi vivent ensemble ? Jésus nous en donne quelques précisions. Que ta parole, Jésus, ouvre mon esprit, que ma bouche proclame ta parole, et que mon cœur accueille ta parole. Si ton frère a péché, va le reprendre toi seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, de façon que toute l'affaire se règle en présence de deux ou trois témoins. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit désormais pour toi comme un païen ou un publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous liez ici sur terre sera lié dans le ciel, et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis également que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici sur terre pour demander quoi que ce soit, mon Père dans les cieux fera qu'ils l'obtiennent, car dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approche et lui pose cette question. Seigneur, combien de fois vais-je pardonner à mon frère si de nouveau il me fait tort ? Jusqu'à sept fois. Et Jésus lui dit, je ne dis pas sept fois, mais soixante-dix-sept fois. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Donc, nous avons là un mode de règlement des conflits, des difficultés, qui est, encore une fois, bien-aimé Jésus, tu as tout prévu. C'est là, je le répète encore, tu es l'enseignant parfait. Alors, tout de suite, je commence par la fin. c'est ce chiffre sept. Saint Pierre demande s'il doit pardonner son frère sept fois, qui a fauté contre lui sept fois. Eh bien, Jésus lui dit, sept fois, soixante-dix-sept fois, ça veut dire à l'infini. Il n'y a pas de limite au pardon. C'est vraiment très important. Maintenant, il faut discerner ce qui est du domaine du pardon et du domaine de la suite. C'est-à-dire que Jésus nous demande de pardonner pour ne pas garder de rancœur envers les gens et puis, bien sûr, d'avancer. mais on ne pardonne les personnes avec qui ça ne passe pas. Bien sûr, on les pardonne, mais on n'est pas obligé de continuer à les fréquenter. On peut bien sûr avoir un pardon qui fait que ça se passe bien, que tout le monde a compris qu'il y a des choses qui ne sont pas supportables et qu'on pardonne et du coup, après, chacun en tire les changements nécessaires pour que ça se passe bien. Voilà. C'est tout à fait possible de continuer à fréquenter des personnes avec qui on a eu justement des tensions, des blessures et que ça peut continuer si on s'améliore, si tout le monde cherche à s'améliorer. Et il est aussi possible que tout simplement on n'arrive pas à s'entendre ou si on fréquente quelqu'un qui régulièrement nous fait du mal, eh bien, il vaut mieux s'abstenir. Mais on ne garde pas la rancœur très importante. C'est d'où l'importance du pardon. Parce que, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas aller au-delà du possible. Quand il n'y a pas de volonté ou de capacité à s'améliorer, eh bien, on n'est pas obligé de subir. C'est quand même, nous avons une intelligence, nous, c'est Jésus qui nous l'a dit. Pensons-y. Le mode de règlement, donc, de seul à seul, c'est très important, régler nos tensions seul à seul. Parce que, quand il y a, Jésus nous le dit en première demande, voilà, si ton frère a péché, verset 15, si ton frère a péché, va le reprendre, toi, seul avec lui. Seul avec lui, tête à tête. Parce que, quand les choses sont chaudes, il vaut mieux être en tête à tête que le faire avec d'autres personnes. Ça chauffe moins vite. Donc, il vaut mieux le tête à tête pour apaiser les problèmes. C'est une évidence. Et merci Jésus de nous l'a rappelé. Très important. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ben voilà. Si ça s'est bien passé, le pardon est là. Tu as gagné ton frère. Ça roule. C'est beau. Merci Jésus. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes de façon avec tout, de façon que toute l'affaire se règle en présence de deux ou trois personnes. De deux ou trois témoins, nous dit Jésus. Eh bien, ça c'est une démarche possible d'aller voir la personne et puis d'essayer de régler le problème avec des témoins. Mais des témoins dans la foi. Des témoins qui ont cette foi afin de comprendre ce qu'ils sont en train de faire pour faire avancer les choses. ce n'est pas un tribunal. C'est juste le raisonnable. Voilà, une invitation raisonnable. Voilà, tu as fait une erreur et nous sommes là témoins pour voir si tu comprends cette erreur et pour t'aider à la comprendre, pour prier pour toi et pour avancer. Ce n'est pas un tribunal. Il faut bien le prendre comme une démarche fraternelle puisque le titre, c'est comment des frères dans la foi vivent ensemble. C'est le titre du paragraphe. Pensons-y. Ce n'est pas un mode juridique. Attention, on est dans l'amour de Jésus, dans le pardon de Jésus et sous le regard bienveillant de Jésus, son pardon, son amour, sa miséricorde. Ce n'est pas une histoire où on ne va pas mimer une espèce de tribunal. alors s'il n'écoute toujours pas avec ses témoins, il faut en parler à l'Église et là, si la personne n'écoute pas ce que l'Église lui dit de comprendre son erreur, eh bien, là, l'Église pourra décider. L'Église, c'est le rassemblement. Il faut bien comprendre le mot Église. Ça veut dire rassemblement. Si la personne ne comprend toujours pas, eh bien, elle sera considérée comme un païen ou un publicain. Un publicain, c'est les collecteurs d'impôts. Donc, voilà, les choses sont posées. Comment des frères dans la foi vivent ensemble ? C'est bien le titre. Donc, Jésus, après, nous en remet une couche. Verset 18, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous liez ici sur terre sera délié dans le ciel et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. » cette annonce est magnifique. Merci, Jésus, de nous permettre, de nous permettre cela. Mais, en insistant encore, j'insiste, comment des frères dans la foi vivent ensemble. C'est graduel, c'est équilibré, c'est merveilleux, c'est à justice au Jésus et c'est pour notre plus grande joie parce que délié sur terre, c'est délié au ciel. C'est très important. Et si Jésus nous en parle, c'est que vraiment, c'est très très important. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oh Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. A très vite. Je continue la vidéo. Vous savez que j'en fais une première partie. Il m'arrive de faire une première partie de 10 minutes pour que la vidéo soit visible sur TikTok. Et je la poursuis pour les habituer de YouTube où là, il n'y a pas de limite de temps. Et je poursuis donc au verset 19. Je vous dis également que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici sur terre pour demander quoi que ce soit, mon Père dans les cieux fera qu'ils l'obtiennent car dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Merci Jésus. Alors, ce n'est pas une réunion de brigand, il faut bien préciser. Oui, je sais, ça va de soi ce que je dis, mais bon, c'est très important parce que Jésus filtre. Il ne faut pas l'oublier. Jésus filtre. Si vous écartez dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dans le nom de Jésus. Mais c'est Jésus. le seul enseignant, notre seul maître qui va estimer si notre demande est valable. Ne l'oublions pas. Parce que des fois, des non-chrétiens, des non-catholiques peuvent s'imaginer des choses que des gens peuvent faire des... que c'est... il suffit qu'ils soient deux ou trois dans le nom de Jésus pour pouvoir faire des coups bizarres. Donc, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Jésus filtre. C'est vraiment très important. Et en même temps, donc très important, nous retenons le... Mais sur... avec cet avertissement, prenons en compte que Jésus nous donne là une capacité exceptionnelle, celle d'être réunis et de pouvoir agir pour le bien, pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui n'arrivent pas à dépasser des difficultés pour notre pays, pour tout un tas de situations où nous pouvons donc prier. C'est l'intercession. Jésus nous propose là. Il nous offre l'intercession. Est-ce que nous avons conscience de cela ? C'est juste magnifique. Merci Jésus. C'est extraordinaire cette proposition. Nous devons vraiment la mettre en pratique. Le chapelet. Prions à plusieurs le chapelet. et ainsi s'appliquera cette parole. Quand on prie le chapelet à plusieurs, c'est très fort. Deux, trois, et bien sûr plus. Deux, trois et plus. Donc faisons des groupes de prières pour soulager les souffrances. Nous entendons des horreurs régulièrement. Ne restons pas comme si on n'avait rien entendu. Agissons, prions, prions, vérifions que les informations sont exactes. Et puis aussi les prières de première main. C'est-à-dire nous rencontrons régulièrement des gens qui souffrent. Bien, prions pour eux. Régulièrement. Je crois quelqu'un dans la rue qui souffre, qui a l'air de souffrir. Eh bien, je dis à notre Père, la prière à Saint-Michel-Archange et quatre Jeux-Séle-Marie pour la personne. Et n'hésitons pas à prier ensemble. La force de la prière ensemble. Nous, les amis de Sainte-Marie-Madeleine, nous avons une union de prières depuis plus de dix ans où nous prions pour les gens qui souffrent. Pour la France. Pour les situations. Pour des nations aussi qui sont en difficulté. Je ne cesse de vous dire de prier pour la France. En ce moment, nous prions aussi pour le Niger. Il y a des tensions qui pourraient tourner au vinaigre. Il ne s'agit pas de faire une deuxième Libye. Donc, on prie, on prie, on prie et nous sommes nombreux à prier. Et quand nous sommes nombreux à prier pour la même personne ou les mêmes personnes ou la même situation, c'est très fort. Jésus vient de nous le dire. Ne nous privons pas de cette force. Faisons-le. D'ailleurs, si vous voulez participer à l'union de prière des amis de Sainte-Marie-Madeleine, eh bien, bienvenue. On est déjà, on est très nombreux et vraiment, si vous le souhaitez le faire, eh bien, vous pouvez écrire à amiemariemadeleine arrobasgmail.com vous avez les coordonnées dans le dans la description, enfin, dans le à propos de sur YouTube et vous pouvez participer, vous recevrez un courrier électronique deux ou trois fois par semaine avec des demandes de prière pour telle ou telle personne ou telle ou telle situation sans que l'on explique les affections des gens. Ça, c'est personnel. Nous nous confions les gens exactement comme Jésus nous l'a suggéré. Donc, nous prions pour les personnes des personnes qui souffrent et les grâces sont là. Merci Jésus. Les grâces sont là. Merci Jésus pour tes merveilles. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer la joie. S'il y en a beaucoup qui regardent ces vidéos qui l'imaginent très bien puisqu'ils le vivent, soyez bénis et merci de persévérer. Merci de votre persévérance parce que les grâces sont là. Jésus répond exactement comme il l'a dit. C'est magnifique. Donc, ne nous privons pas du meilleur. Le meilleur, c'est toi Jésus bien-aimé. Alors surtout, persévérons comme tu nous l'as demandé bien-aimé Jésus. Persévérons, continuons. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terre des démons, toi le Saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de toi Jésus, Saint Michel l'Archange, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite.